Oui, Noemi ! Mais tu es où ? Je ne te vois pas ! Ben, je suis arrivée, je suis à la gare, je t'attends, t'es où ? Non, je ne te vois pas, je vois des bus, des voitures, mais toi, t'es où ? Mais non, je suis dans la gare, dans le hall principal, à côté du point Rencontre ! Ah, ok, j'arrive ! Oui, bien sûr, c'est évident de savoir pour un grand endroit si, par exemple, nous avons besoin d'utiliser la preposition à ou la preposition dans. C'est exactement ce que nous voyons voir dans ce vidéo. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue sur Ohlala Lingua ! Ok, donc nous allons commencer par les grandes espaces. Quand nous sommes dans les stations, les aeroportes, les musées, le cinéma... Tous ces places, est-ce qu'on utilise la preposition dans ou à ? Oui, alors, c'est pour ça que nous avons fait cet exemple au début du vidéo. On peut utiliser les deux. Le plus général, le plus normal, nous allons dire que c'est la preposition à. Quand vous dites, par exemple, Ah, je suis à l'aéroport. Je suis en... en espagnol, c'est en... en l'aéroport. C'est clair, pour ça, cuidado. En ce cas, nous, c'est à. Mais si, par exemple, nous ne te trouvons, comme au début du vidéo, et vous voulez préciser que tu es dans l'édifice en soi, vous pouvez dire, je suis dans la gare. C'est clair, c'est pour dire que tu es dans l'intérieur, non ? C'est clair. Quand tu dises à la gare, tu peux être devant la entrée de la station. C'est clair. Puis, nous allons voir autres exemples. Oui, alors, nous avons vu la station, que c'est... Je suis à la gare. Je suis à la gare. Je suis à la station. Oui, ou... Ça peut être... Ça peut être utilisée avec d'autres verbaux. Par exemple, Je suis à la station. Je suis à la gare, bien sûr. Mais on peut dire aussi, j'attends dans la gare, que se suppose que c'est l'édifice en soi, pour préciser un peu. Ou disons, je vais au musée, je vais au musée, je vais au cinéma, je vais au cinéma, je vais au cinéma, non ? Au cinéma, pour le supermercats. Je vais au supermarché. C'est-à-dire que tous les sites grandes, à... Et si tu veux préciser, que tu es dans, 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 dans. Oui. Puis, nous avons vu les espaces grandes. Maintenant, nous allons voir, quand nous sommes en espaces petits, fermés, comme un voiture. Comme un voiture, oui. Oui, plus fermé. En ce cas, on utilise simplement la preposition dans. Ok ? Alors, je vais à dire, par exemple, Je suis dans la voiture. Je suis dans le voiture. El problème, c'est qu'en espagnol, on est toujours en. Oui. Grande, petite, moderne, en. Oui. C'est le cas des trés. Par exemple, je suis dans le train. Je suis dans l'avillon. Je suis dans l'avion. Je suis dans l'avion. Je suis dans l'avion. Mais je pourrait faire, cuidado ici, en un n'aula, pour les publicités. Ah, une classe aussi, c'est ? Je suis dans la classe, oui. Je suis dans la classe, oui. Je suis dans l'avion. Les élèves attendent le professeur dans l'avion. Les élèves attendent le professeur dans l'avion. Donc, en ce cas, je ne peux pas dire «J'attends le prof à la classe ! » Non, 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 imposible, hein ? Imposible, il faut être dans. Dans, dans, pour ces lieux masquerables. Mais aussi pour les lieux, la preposition sur, par exemple, j'ai oublié «je suis sur la plaza » «Estoy en la plaza » Bien, bien, bien. Alors, à moi, je me disais à les élèves que sur se utilisa bastante pour la ciudad. Pourquoi ? Parce que se dit sur la plaza, sur le trottoir, en la acera, sur la route, en la carretera, ou sur le boulevard, sur l'avenue, en la avenida. Boulevard est une avenida, c'est aussi pareil. Oui. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Je vais... Así que no os confundáis, no es sobre, sino corresponde a « n » en español, pero en francés se utiliza esa preposición « sur ». Claro. Y si quiero, por ejemplo, decirte « nos vemos a las 8 » en la plaza de Cancun. Aquí, cuidado, porque si nombras, si dices el nombre de la plaza, de la... De la calle, también. De la avenida y tal, pues, normalement, lo más corriente es no utilizar preposición. Tu dices, por ejemplo, « rendez-vous », una cita, « rendez-vous a 8 heures, place de Cancun. » Lo dices directamente. Sí, directamente. Cita en... A las 8, en vez de decir « en », lo quitas y dices « place de Cancun». Sí, directamente. A veces se puede decir « sur », pero, normalement, cuando se nombra el nombre de la plaza de Cancun. Y para las calles, también. Para la calle, cuidado, que es una excepción. No se utiliza « sur », se utiliza « dans ». Voy a decir, por ejemplo, « je marche dans la rue ». « Camino en la calle ». Claro. Es muy raro. Es sur le trottoir, en la acera, pero, « dans la rue », en la calle. Exactamente. Exactamente. Vale. Entonces, « sur la avenue », etc., pero, « dans la rue ». Vale. Exactamente igual, si se nombra el nombre de la calle, normalmente, no se utiliza preposiciones. Se dice directamente « je suis rue de la P. » « je suis en la calle de la P. » « dans la P. » « dans la P. » « y no se pone. » « pero se puede poner ? » « se puede. » « por ejemplo, « esperaban todos en la plaza de Cancun. » « ils attendaient tous sur la plaza de Cancun. » « porque aquí hay una asociación » « como que están sentados en la plaza » « más o no sé, algo así. » Vale. « bueno, pues te propongo que para terminar, veamos un poco más otros casos. » « por ejemplo, para lugares virtuales, como Internet. ¿ahí qué preposición usas ? » « bueno, primero, he hecho un vídeo sobre esto, voy a dejar el enlace para Internet y todo esto. » « por aquí. » « pues se utiliza mucho sur. » « 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 je navigue sur Internet. » « si, que navego por Internet. » « en Internet, ¿no ? » « en español. » « yo creo que es por. » « navego por... » « no sé. » « da igual, en francés sur. » « 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 sur YouTube, sur Instagram, etc. » « sí. » « vale. » « bueno, para un blog o una página web, que se dice un site Internet, se puede utilizar también « dans » « porque es más grande, así que... » « en una página web, hay dans. » « puede ser. » « pero sur, también. » « y bueno, pues eso, la preposición rey, que domina, es sur para Internet. » « dices, lo he visto en Facebook, je l'ai vu sur Facebook. » « sur Internet. » « sur Internet. » « y para las habitaciones de una casa, por ejemplo, el salón, la cocina, ahí se utiliza « a», ¿no ? » « au salón, a la cuisine... » « ah, o sea que todo salvo el dormitorio es « a», y en el dormitorio, « dans. » « para el dormitorio no se dice « a», pero para los demás, se puede decir « a», es lo normal, y a veces se puede decir « dans. » « je suis dans la cuisine » o « he dejado el cuchillo dans la cuisine, ¿por qué no? » « pero normalmente es más a. » « a», « y el dormitorio, dans. » « el dormitorio nunca a. » « no. » « je suis a la chambre, o no? » « y ojo que chambre, yo siempre me confundía, es el dormitorio, no es cualquier otra habitación. » « no, ouais, cuidado. » « eso se llama pièce. » « si, une pièce, si, es una habitación cualquiera, les pièces de la maison. » « si, que puede ser el salón, la cocina, un despacho, y cuando, allí donde duermes, se dice « chambo ». « claro. » « pero también se dice dans le jardin, para decir en el jardín, o sur la terrasse, para decir en la terraza, y los países, también se dice en France, pero se dice a Marseille. » « para los países es un poco más complicado, pero a ver, no podemos hacer todo porque si no, es imposible, ¿sabes? Tienes el pack, Francais progresif 1 et 2, o para principiantes, y... » « ahí lo explicas, ¿no? » « y ahí explico todo, los diálogos, ejemplos, ejercicios, todo super bien explicado, tal. ¿Vale? Así que le echas un vistazo y... » « vale. » « bueno, creo que ya es bastante para hoy, por favor, si os ha gustado el video, no hay que olvidar los likes, que es super importante para nosotros, suscribirse al canal, que ya hemos pasado los 100.000, y... » « seguidnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram... » « claro, y dejo todo, una ficha recapitulativa, y todo bien, en el blog, dejo el anlace en el video, bajo el video, en todas partes. » « au revoir. » « au revoir. » « au revoir. » « à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. »